Attends, j'aurais-tu mis des bas parce qu'il y a-t-il les gens où ça se peut guérir de mes pieds? Si on les voit? Tu penses-tu? Les gens, allez-vous rire de ses pieds? Un touriste de gros vent, de cinq grédés, il faut bien commencer ça. Voici Lucie! Hi! Bonjour, by the way! J'ai fait la vidéo où je révèle vos secrets comme deux fois. Vous avez bien aimé ça. J'étais comme, comment rendre ça encore plus trash? Fait que c'est comme, hey, on pourrait faire je révèle vos pires expériences sexuelles! Yeah! Fait que c'est ça qu'on décide un petit peu à la coche supérieure. Ouais, ouais, c'était déjà quand même intense. On s'est dit, ça pourrait être encore plus intense, encore plus drôle. As-tu eu des expériences sexuelles intenses toi? Genre des... Honnêtement, c'est ça, que quand je disais les trucs, tantôt, j'essayais d'y penser, pis je me disais, c'est quoi moi mes pires expériences sexuelles? Pis j'en ai pas tant que ça, honnêtement! Mais moi non plus, pour vrai! J'ai des trucs un peu trash, tu sais, admettons que j'ai baisé dans certains lieux publics, tu sais. Ouais, ça, j'allais dire, il y a des endroits, admettons que j'ai fait de l'amour, je pense que c'est comme what the fuck, genre? Ouais, mais je pense qu'il m'est jamais arrivée de façon fucking awkward, genre, qu'est-ce que... Moi j'ai jamais fait vraiment de one night ou de truc... Moi non plus! J'ai jamais fait de one night! Ah, ça y est? Jamais! Mais là! J'ai déjà eu comme, mettons, des fuck friends, ben juste ça. Des fuck friends ou des chums! C'était pas quelqu'un... T'as-tu déjà ramené quelqu'un d'un bar, genre, que tu connaissais pas, que t'avais jamais, genre... How the fuck is it? Ben, j'ai déjà rencontré un gars sur une beach, que là, genre, on se guette après, mais que... T'as-tu fait la peau sa beach? Euh, non! Pas avec lui! Non, pas avec lui! On l'a fait, ça c'était vraiment trash, là, je sais pas si tu garderais ça, là. Je suis prête! Êtes-vous prête? Il y a du lourd! Je m'en dirais si je vous disais qu'il y avait pas de lourd, il y a du lourd! Ok, quand j'étais plus jeune, je laissais mon chien me licher mon machin, parce que ça faisait du bien! Tire! Non, 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 non! Oh my! Imagine le moment! Ben non, ben, je pense que c'est parce que les enfants, ils s'en rendent pas compte des trucs qui sont acceptables ou non acceptables. C'est clairement pas acceptable. Il y a tellement de monde qui m'ont écrit, même dans Je révèle vos secrets, qu'ils ont fait, mettons, du sexe pour la première fois avec quelqu'un de leur famille, mettons, un cousin loyer ou genre, whatever, quoi. Mais je pense que quand t'es jeune, on dirait que tu cadres juste pas ce qui est justement acceptable ou ce qui l'est pas, pas en tout, genre. Tu sais, un chien, c'est peut-être dans le salle, là, ça se liche le cul pis tout, là, ça mange son vomi! Ah oui! Mais non, ben, tu sais que dans une bouche de chien, il y a moins de bactéries que dans une bouche d'un humain. Ben non! T'es pas sérieuse! Fait que t'es quand même mieux que les chiennes! Non! T'es question en plus, là! Le gars faisait juste des ronds avec son pénis. Genre, aucun boy viac. Hein? Ben genre, ben comment il peut faire des ronds avec son pénis? Ok, comme ça? Ou juste, genre, avec quoi? Une petite danse! Ben après, ça fait un style, il faisait genre... Ok, mais c'est-tu le premier pas du gars? Ben, je sais, ben, qu'est-ce que ça devait... Ben là, Chris... Il a jamais vu le porn? Ben, je le disais pas! Mais c'est tellement qu'un client en même temps! Imagine t'es clappé pis t'es comme... Ok, ben à un moment donné, il va finir par y aller, genre... Fait qu'il veut me faire une petite danse, genre, pour m'amadouer. Pis finalement, juste, ça se passe jamais plus que ça, genre... Oh my god! Est-ce qu'on peut juste, en un instant, faire le mouvement au centre? Oh my god! C'est vrai? C'est peut-être moi, dans le fond, God! Qu'est-ce que c'est ça? Lait! Ok, j'étais en train de faire l'amour avec mon chum, et mon frère a décidé de venir me présenter son amie au même moment. Son amie a donc vu mon chum et moi complètement nues, et je l'ai jamais revu. Oh my god! C'est tellement jeune! Non! Déjà, à la base, c'est que tu te fais pogner. Par ton petit frère. Là, en plus, avec l'ami... Mais est-ce que le petit frère, finalement, a vraiment fait les présentations, genre? Aïe! Je voulais juste te présenter mon amie, genre, Nico! Il a fait comme si rien était, comme si elle avait genre pas réalisé. Oui! Oh my god! Imagine le malheur! C'est un peu gênant! C'est un peu gênant! Ah ton petit frère! Moi j'ai un petit frère! Attends! Mais moi j'ai des faux seins, je sais pas si ça allait. Ah non je sais pas! Je te l'annonce dans mon frémolage! Ah sérieux? Ah mais ils sont gros quand même! Genre pas! Toi je suis un... Je te l'annonce dans mon frère! 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 Tu savais ça au truc que tu as fait? Oui, j'avais 18! Ok! Fait que ça avait quand même... Tu t'avais pas avant? J'avais callé de rien! Ça pour dire que moi, quand j'avais fait mes faux seins, mon petit frère avait pris l'iPad à ma mère, puis ma mère elle avait pris des photos après ma chirurgie de mes seins, puis mon frère avait vu mes seins, puis j'étais tellement gênée! J'étais genre oh my god mon fucking petit frère qui a vu mes grosses... En plus, quand tu sors de la chirurgie, c'était des barons! Ouais, c'est sûr! J'étais genre oh non, mon frère avait vu mes seins! Ça en mettait vraiment jamais pendant que... En plus, en plus, c'est ton petit frère! C'est mon petit frère! On dirait que c'est encore pire! Ça avait été ma... C'est ma mère elle les a vus, mais t'sais... N'importe qui d'autre qui a mon petit frère! Je veux pas parler du sexe avec mon petit frère, mais je veux simplement m'envoyer les seins là! Ah non je veux pas! Fait que tu m'avais vu faire l'amour! Non, 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 non! Ok, ma première fois était dans un camp de vacances, et on l'a fait dans un lit à deux étages, pis il est tombé! Hein, il est possible! Oh my god! Hé moi j'avais un lit à deux étages quand j'étais jeune! Ah ouais? Fait que... On dirait qu'une histoire qui aurait pu arriver... Fait non mais j'étais... J'avais genre, j'étais au primaire! Ah! Ok, non, imagine après ça, comme... C'est toi qui viens de péter le lit, puis là il faut expliquer à tes animateurs de cannes... Non, c'est vrai! Ouais, imagine ça qu'il y a quelqu'un en dessous! La personne, mais tu mantes! Qu'est-ce que tu penses avec la personne? As-tu chute? Mais c'est sûr qu'on se fasse avec la ce petit saut là! Ah, mais ça va te faire mal! Imagine que le gars est dans toi, pis là ça pète, pis là ça va te dire comme... Oh! Un coup là! Ton pénis pète en toi! Ouais! Attends, elle l'a vraiment dit! Moi, c'était sa première fois en plus! Sa première fois? Oui, c'est sa première fois! Elle va s'arrêter en parlant avec ça! En même temps, ça fait une belle histoire! Bravo, moi je pense! C'est vrai, c'est vrai! Ça fait une belle histoire! Ben oui, ok! Je fréquentais un garçon depuis quelques mois, mais on avait jamais rien fait à part s'embrasser. Alors, une bonne fois, je l'invite chez moi, on s'ouvre une ou deux bouteilles de vin, on s'est un peu mal gorlots et donc, tout cela mène au préliminaire, évidemment. On est en processus pour finalement arriver à la couche ensemble jusqu'au moment où il se met par-dessus moi et fait un mouvement comme si il était entré en moi, pis il continue juste à se sexer dans le vide. Moi, un peu sûr, il est trop mal à l'aise pour lui dire qu'il est clairement pas au bon endroit. Je fais semblant d'aimer ça. Ben non! Jusqu'au moment où il est juste venue en disant que c'était le meilleur sexe de celle-ci. Ben non! Et s'endormir à côté de moi! C'est fucking yes! Impossible! Ben non! On s'est chicané parce que je lui ai finalement dit le petit problème dans tout ça. Le petit problème! Et on s'est jamais reparlé. Ben non! Impossible! Oh c'est tellement bon! Oh my god! Ben comment que le gars a pas pu se rendre compte qu'il était pas dans le vagin? Attends, il disait-tu qu'il devait être juste ben ben drunk là? Ben non, même là! Même là, si t'en rends un peu compte? Ben ça fait aucun sens à ce point là. Ben j'ai pas de graines, donc je serais pas capable de déterminer c'est quoi la sensation d'être dans un vagin ou pas. Ben je présume que c'est quand même chaud, humide, je présume que c'est différent qu'une piste là. Ben imagine la fille, elle a quand même eu un processus mental de se dire « Hey le gars, es-tu vraiment en train de se frotter sur moi? » Ok, ben le gars, il aime ça genre « Attends, le gars, il pense qu'il est dans mon vagin! » Ok, attends le gars, il est venu! Genre, c'est sûr qu'il avait tellement rire en même! Ouais, c'est clair là! Pis là, c'est juste comme « Je le dis-tu? Je le dis-tu pas? Qu'est-ce que je fais? » Ok, je vais juste laisser ça de même pis on va en parler un peu plus tard! C'est de l'en même! Pendant un one night, le gars descend pour un cunni, yes! Ben Chris, il est allé sisser mon orteil! Hein? À quel point, genre, t'es comme « What the fuck are you doing? » Hein? Moi, je serais surprise là. Ben, moi, je serais juste comme… Je serais comme pas sourire. Non, 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 là, je serais « Hardou, il n'y a aucune chance que tu me souces l'orteil de s'y t'assoir, ouais. » Il n'y a aucune chance là! Pis lui, il était genre « Turn on » Tu sais, en plus, ça t'en fout d'avoir un bon cul, je sais. Elle venait à sonner jusqu'à ce qu'elle se fasse ici l'orteil! Genre « Yeah, le boy is going down there! » Comme « What the fuck I think? » « Down, 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 down! » Non! Moi, j'puis des pieds en plus, ça, c'est dégueulasse. Moi, toi, là, tu veux pas me serrer. Il y a déjà un gars qui m'a dit qu'il aimait le lait. Fait qu'il a têté mes tits. Genre comme pour avoir du lait. Elle dit « Ça va mieux faire un peu. » J'espère un peu. Est-ce que lui, son fantasme, c'est genre de têter un toton, genre comme si t'as un enfant pis qu'il tête un toton? Ou son fantasme, c'est vraiment genre du lait maternel, mais genre… T'as-tu un peu l'aider? Moi, je pense que son fantasme, c'est sûrement de si… T'imagines que du lait, mais genre d'eau de ton fantasme, c'est sketch en crisse. Genre, on l'a dit-tu? Moi, je t'imagines d'eux. C'est un peu bizarre. C'est spécial. C'est spécial. Désolé. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'étais à ma mère? Tu t'étais à ma mère. Oh my god. Le gars se regardait, lui, dans le miroir tout le long. Pis il disait des affaires genre « Je t'aime en bon, je t'aime en beau. » Impossible. Ok, parce qu'il y avait un miroir côté du lit, genre. Ok, là, je sais pas. Ah, ok, le boy, il s'aime pas une tournée. Ah non, mais là, il y a des limites, là, c'est fucking gênerant. De toute façon, tu veux pas… Genre, moi, je trouverais ça malaisant de me regarder pendant que je fais l'amour. Perso, là, je fais pas l'air. Ça, ça veut dire qu'il s'excite lui-même. Il est excité par lui-même. Ouais, c'est ça. Il est plus excité par lui-même qu'il est excité par la fille avec qui il est en train de coucher. Ou il est excité parce qu'il se trouve performant, genre, pis il est comme « Oh my god, oh shit, oh shit, oh shit, je suis fucking bon, je suis fucking bon. » Mon premier chum avec qui j'ai fait l'amour, j'avais 14 ans, quand il venait sur moi et il lichait son superbe après. Attends, il est liché son superbe. Attends, je vais finir la phrase. Ok, j'ai le suite. Point. Moi, je n'y connaissais rien et je croyais que c'était normal. Mais quand j'ai eu d'autres relations, j'ai compris que tabarnak qu'il était pas normal. Non, vraiment pas. Hein, c'est vraiment spécial, là. Ben, c'est peut-être une pratique, peut-être qu'il y a du monde qui font ça, je sais pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça en même temps. Ben là, c'est quand même malaisant. Imagine ton chum, il vient dessus, genre, pis il liche. Ou il liche après, genre. Ouais, c'est pas comme si il... Ouais, non. Non, on a pas voté pour ça, ok? Non. Non. Est-ce la big nana? Non. J'ai déjà eu un ex qui trippait, mais trippait sur Eminem. Genre l'artiste, là. Il y avait pas une fois qu'on faisait du sexe sans avoir en background des tunes d'Eminem. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai écrit souvent qu'il y avait d'écouter des Eminem. Limite, ça m'agresse. Mais comme... Pourquoi? T'sais, imagine si ça fait chicane avec ton chum, genre. Ouais, j'ai carré d'écouter des Eminem. Je ne dis jamais pas sur le raccès. Enjoy la ton gestion, je suis télé, j'폰... C'est quand même completely bon qu'on chicane, j'pute pas! Putes pas! Ton comment, ma fille elle le dit après, mais elle était juste capable, elle est juste plus capable d'en écouter, c'est fucking drôle, là. Ah, c'est clair, puis après ça, à chaque fois qu'elle m'a grandi dans elle dans le centre de chute et elle toute Gaël la Doeser Éminem. Elle est toujours pas féminin en background, je suis sûre qu'elle pense à ça pis je suis genre, quoi? Oh, l'Ice! C'est bon! En gros, j'ai eu la brillante idée de me masturber avec le fer à friser à bout rond de ma mère. Il était sur le bureau de sa table de chevet. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il était encore chaud. Mais non! Fait que je me suis brûlée la nulle au 3ème degré. Genre l'intérieur pis comme tout le... Oh my god, ça doit te renfermer! Ben quand elle l'a approché, c'est sûr qu'elle sentait la chaleur un peu là. Ouais, moi ce que je comprends pas, c'est que... Ok, mais sûrement qu'elle l'a pris par la poignée genre du fer. Je crois qu'elle l'a pas senti, mais elle me semble que... Tu sais pas, tu le touches, genre tu vérifies moindrement. Genre si vous passez. Elle est vraiment jeune, tu sais, on se t'entend. Oh my god! Ah mais ça t'aiment super mal! Mais d'après-ci, imagine le L pour de vrai. Le L est déjà lié à l'hôpital. Ben oui, pis ça doit être dur à guérir une Christy de peau d'intérieur de nun. Oh my god! Ah mais c'est une belle fin le crime! Vraiment! T'as vu des histoires assez perturbantes honnêtement? Oui, assez perturbantes. Plus perturbantes que nos vies sexuelles à nous-mêmes. Fait que pour avoir, vous avez clairement des vies plus excitantes que les nôtres. Santé! Cheers to that! Cheers to that, yes! Cal, cal, yes! Vous autres, allez voir la vidéo sur la chaîne, on a fait une part-tout pour les choses. Ben si vous voulez entendre plus d'histoires de même, ben venez-vous-en. Exactement! Parce qu'il y en a plus à attendre! Abonnez-vous à nous parce qu'on a des cheveux bruns longs, pis ça c'est vraiment un bon argument béton. Non! Je me suis coupé cheveux, ça paraît-tu écrivé dans les commentaires? Ahahahah! Un genre! Oui, non! Non, non! C'est juste ça les commentaires, heureusement plats! On vous aime! Bye! 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 Goodbye! Oooh... Bye!